bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien bienvenue dans ce live factorio est ce qu'on va continuer notre partie alors on va remettre le son du jeu voilà peut-être pas aussi fort que ça comme ça vous m'entendrez bien voilà on est bon j'espère que vous avez passé une bonne semaine hop et alors c'est pas autosale 2 c'est renouveau donc résumé des épisodes précédents tandis qu'on se fait actuellement canarder au sud et à l'ouest de la base principale mais c'est bon quelques dégâts mais rien de grave puisque nos robots vont réparer donc résumé des épisodes pressant on a on a bien avancé dans la recherche puisque maintenant on fait des packs violets de recherche je vois que très bien d'avoir un peu plus de lumière parce que la lumière c'est sympa hop et hop 1 et un peu là on évite les zones d'ombre hop on va on va partir récupérer des plaques de fer maintenant c'est peut-être depuis qu'il faut hop prendre voilà et 1 un temps mais qu'on a cette musique angoissante qui nous arrive c'est pas ça c'est ça que je vais faire hop servez vous les robots et donc là notre objectif ça va être d'explorer un petit peu la carte puisque puisque en fait on le constate que on a cette petite mine d'uranium au sud d'ailleurs qui est en train de se faire attaquer mais bon hop ça ne dure pas d'ailleurs on va peut-être y aller juste pour l'agronner un peu et rajouter quelques foreuses pour construire et le problème en fait c'est que cette mine d'uranium là elle n'a que 674 mille mille d'uranium alors ce qui est pas trop mal on va pas trop sans plein mais l'idée ce serait d'explorer un peu plus alors là on a quoi que là on a un petit minerai d'uranium à 1,1 million qui est en prolongement de la mine de pierre donc ça peut peut-être valoir le coup c'est vrai qu'on peut peut-être l'exploiter je pense qu'on va peut-être faire ça et donc on va essayer de se faire alimenter un peu plus en uranium comme ça on va hop attendre l'autre ici comme ça en fait on va augmenter le minage et la transformation de minerai d'uranium puisque je vous rappelle que le gros problème avec l'uranium enfin le gros problème si si quand même c'est un gros problème c'est que quand vous avez du minerai d'uranium qui arrive en entrée vous produisez aléatoirement en 99,3% si je dis pas de bêtises de ce qu'on produit c'est de l'uranium 238 et 0,7% c'est de l'uranium 235 ce qui fait que et bah on est un petit peu enfin l'uranium 235 est quand même un facteur très limitant donc donc c'est pour ça que on va essayer de résoudre ça alors où est mon petit train euh mais non j'étais pas sur le bouquet c'est vrai que il y a ce qui est là c'est vrai que c'est un peu bizarre quand même on va pas se le cacher c'est un petit peu étrange alors et donc là on va essayer d'augmenter la couverture ici hop parce que j'ai ce qu'il faut des tuyaux j'en ai mais je pense que ça va être bon bon on va augmenter la couverture histoire que ça mine un peu plus et euh histoire que euh on puisse ensuite euh augmenter euh la quantité de 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 centrifugeuse qu'on a là par contre je regarde que niveau charbon euh est-ce que j'aurais pas débranché quelque chose par radar niveau charbon ça on est bon ça ah bah ça ça on est pas bon ça on est pas bon hop 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 je vais juste sortir du train et me mettre à la paille voilà et puis là hop on va réparer ça parce qu'en fait ce qui va se passer c'est que euh si on repasse pas euh ça ça assez rapidement euh les trains en fait vont finir euh sans sans charbon et en fait un train sans charbon le souci c'est que euh hop je vous demandais gentiment de les détruire hop c'est qu'un train sans charbon euh bah rapidement finir en panne au milieu de nulle part et le problème c'est que si c'est en panne au milieu de nulle part bah après il va falloir venir y aller le dépanner voilà alors que là hop et hop voilà comme ça au moins les trains ils seront alimentés en charbon hop on voit ici euh parce que lui voilà lui il avait encore 107 lui il a 112 ça va c'était pas une interruption de provision de charbon euh très très longue mais au moins hop euh ça fera le temps alors euh donc on a notre petite mine ici donc l'idée c'est que là on va alors j'aimerais bien décaler ça on va décaler ça oui le problème c'est que si je décale une caisse jaune il va vouloir l'utiliser comme euh ah oui mais j'ai pas de robot euh ah non bon on va faire la main hop alors peut-être pas tous les murs quand même on va pas hop voilà hop euh qu'est-ce qu'on peut te mettre ? on peut te mettre une centaine de ça euh quelques bras robotisés ça peut te servir et euh hop un post dépressif donc maintenant euh ça on va pouvoir le bouger plutôt le mettre alors tac euh euh oui d'accord je comprends euh oui d'accord je comprends par là voilà hop et là toc ça moi on a ses couverts voilà puis comme ça là on va pouvoir mettre tranquillement nos ferozes ah bah c'est là on va la mettre là euh ça il est voilà alors il est sympa mais pour l'instant je n'ai plus qu'autre chose ah oui on va la mettre là donc ça devrait augmenter notre capacité à euh miner l'urium voilà alors hop tout ce qui est là on va vous décaler d'une case vers le bas oui bienvenue bienvenue là celui-là pareil celui-là pareil pareil ensuite on n'oublie pas de compléter avec ça et maintenant alors je fais juste utiliser que euh euh que du jaune pour éviter tout soucis j'ai pas appris les passages sous les convoyeurs c'est dommage hop on va mettre un rouge ici voilà comme ça au moins le fait de maximiser les convoyeurs jeunes s'il voulu ça permet à ce que les euh comment je sors oui c'est bon je sors ça permet à ce que les euh les robots qui sont ici ils sont oublés là oui oui tous morts ils sont partis les robots sont partis je crois que les robots sont partis ils sont repartis là-bas ah bah oui mais oui si je bête oui parce que alors ce qu'il faut savoir c'est que comme on enlève un robot port euh bah en fait les robots se retrouvent sans euh sans robot port assigné et du coup ils vont naturellement au robot port le plus proche et bah là le plus proche euh il était loin quoi enfin c'est celui de la base principale très bien euh on va juste hop dans la caisse ici euh mettre deux foreuses au cas où voilà puis là on va produire un peu plus de minerais euh d'uranium euh ce qui va nous permettre euh de pouvoir euh euh et bah tout simplement avoir plus de trucs hop attendez non 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 hop j'ai mis un j'ai mis un chemin du coup là hop on va mettre des tuyaux et même du passage souterrain des tuyaux voilà voilà comme ça au moins oui parce que n'oublions pas aussi que pour forer ils ont besoin d'acide sulfurique hop voilà donc ça on s'en est occupé maintenant deuxième objectif on va aller ici et on va exploiter cette mine d'uranium qui est un petit peu hors carte et potentiellement on va euh dédoubler cette ligne de chemin de fer histoire d'avoir un peu plus euh un peu plus d'uranium voilà on se fait attaquer on manque de robots comment ça se passe là ah 664 quand même vous pouvez arriver un peu plus rapidement je sais que le robot paraît loin mais quand même 216 c'est parfait voilà on va être sur une bonne rotation je pense et ça va nous permettre euh d'avancer un peu plus alors hop on va juste descendre ici euh puisqu'on va euh juste euh déplacer c'est là ici tac voilà ça au moins c'est de voir reste accessible pour les autres transports hop traverse sans se faire écraser bien sûr sans se faire écraser sans l'AVHP euh on va vérifier que hop merci on va recréer des foreuses ah les foreuses elles tournent euh et tourelles laser aussi tournent bon niveau électricité ça va encore tant que ça canard pas dans tous les sens ça va encore hop ah les bouts sur le chat ça fait plaisir euh hop hop voilà hop hop ça manque toujours de lumière moi j'aime bien quand c'est bien lumineux c'est pas qu'il y a des serpentins pas du tout efficace c'est quand même marrant à dessiner il faut pas se le cacher il faut pas se le cacher qui doit servir d'excuse au fait qu'il y a pas de lumière voilà voilà et voilà euh du coup donc euh pour faire notre mini il nous faudra un radar alors de préférence un robot port aussi euh on va essayer de choper des petits robots parce que j'en ai j'en ai j'en ai 10 c'est pas bon cheveux euh t'en as combien ? 224 c'est bien ça je t'en prends 50 je t'en prends 50 hein hop alors c'est vrai qu'on peut se poser la question est-ce que c'est vraiment nécessaire d'avoir après c'est c'est une antenne c'est une bonne antenne euh euh du coup donc il me faut un mur il me faut des rails des rails sachets il me faudra voilà en arrêt il va me falloir une autre peau qui nécessite de la scie on a là hop on prend hop voilà euh bah je crois que c'est pas mal déjà je crois qu'on est pas mal hop ah il va me falloir il va me falloir un wagon citernes donc il me faut 21 d'acier hop euh du coup ah oui il va me falloir des citernes euh des pompes enfin une pompe pour moi 4 pieds de tuyaux 4 pieds de tuyaux 4 pieds de tuyaux 4 pieds de tuyaux ah oui il me faut des postes électriques aussi hop j'ai l'impression d'être un castorama euh donc des grandes photos électriques euh des sous-stations électriques hop euh une caisse jaune ça j'ai un mur ça j'ai oh je pense que le reste est bon donc alors on va le mettre là on va attendre qu'ils partent et puis on va le mettre euh hop attendez hop 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 voilà un petit message on va le mettre en silencieux histoire 2 bon alors entre temps le train est parti donc on va mettre ça 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 et ça hop comme ça là on a notre petit train explorer donc on va attendre juste quelques secondes que euh le système va tranquillement nous euh mettre du charbon je pense qu'on est bon et puis là en route vers de nouvelles aventures alors des nouvelles aventures mais pas à contre sens ce sera mieux hop donc là on peut aller tranquillement rejoindre la future mine et euh préparer sa construction surtout qu'en plus là on a un petit peu euh remis euh bon je penserais au retour réparer euh oula mais non ou vais-je ou vais-je parce qu'en fait il faut que je tourne par ici quoi voilà alors on va essayer de faire un truc plutôt malin voilà hop ça veut dire qu'on peut mettre euh donc là il y en a 4 qui passent là il y en aura 4 qui passent aussi donc ça ça hop hop on recule hop c'est plutôt lui qui va prendre tac il faut d'accord quand même hop hop là voilà en fait on peut même faire ça puis après on repassera par là pour euh pour améliorer un petit peu euh construction hop donc là ça va être tout droit non tout droit tout droit simple et bien tout droit hop et puis là tac en plus il restait des rails dans l'autre et on est couvert par la zone donc ça ça va être ça va nous être intéressant parce que comme ça au moins on aura un robot porc qui va pouvoir le surveiller et réparer au besoin hop c'est pas très nombreux les robots c'est pas trop grave bah non bah il a changé d'avis très bien il était là et puis il est reparti euh c'est du oh finalement non hop merci et maintenant c'est les miens qui vont prendre le relais tac voilà on va plonger un petit peu et mettre la garde au bout voilà hop donc ça on va l'appeler mine d'uranium ouest voilà hop et donc ça on va l'appeler alors elle est un petit peu un petit peu compliqué comme emplacement hop Hop, on va essayer d'aller tout le long. Voilà, j'en ferme bien. Attends, ne pas avoir de soucis. Est-ce que j'ai de quoi fabriquer des portes ? Oui, quand même. Du coup, là, on va mettre deux portes. Alors là, je me dis qu'en fait, tout ça, on va décaler un peu plus, histoire d'avoir un peu de place pour mettre les tourelles laser. Voilà. Du coup, les tourelles laser, on va mettre par là. Un, 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 un. On va dire que vous voyez. En fait, je me dis qu'on pourra peut-être déjà installer. Hop, le robot port. La caisse jaune, elle est là. Voilà. Alors, là, on peut mettre les 50. Hop. C'est encore canardé. C'est bon. Alors, hop. On va essayer de se relier au système électrique qui est par là. Si on peut éviter, ce serait cool quand même. Voilà. Voilà. Et puis là. Hop. On va en mettre un là, un là. On va essayer de couvrir un peu toute la zone comme ça. Là. Hop. Du coup. Donc, dans le coffre, on va mettre ça, des murs. On va mettre des poteaux électriques. Ah oui, il fonctionne encore. On va mettre des sous-stations, il y a. Euh. Alors, on va. Hop. On va laisser un tuyau. Pareil. On va laisser un tuyau. Des foreuses. J'en ai pris qu'une. J'en ai pris qu'une. C'est, c'est yo. Un. Hop. Il nous faudra. Des bras. Des convoyeurs. Hop. Alors. On va aller brancher à la main. Le réseau électrique. Et c'est bon. C'est renier. Voilà. Et puis maintenant. Hop. Tac. Un, deux. Un. Hop. Un petit peu contraint. Par l'environnement. Mais c'est pas trop grave. Voilà. Euh. Il nous faut aussi une pompe. Euh. Ah oui. Mais non. La pompe, elle est devant. Tac. Et voilà. Four. Et donc. Un. Un. là-bas, un toit, un poste arrière, et donc ensuite, hop, hop là, peut-être un peu plus haut, et je pense qu'on va aller faire passer par l'arrêt de l'application, hop, là, hop là, hop là, hop là, et puis il nous reste celui-là qui va passer en souterrain, hop là, et puis comme ça, je pense qu'on sera bon. Sous-titrage ST' 501 Ah, c'est vachement moins placé, en fait, ce que j'ai fait. Tac, tac, là, normalement, je crois que je les ai tous. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah ! Ils sont cassés. C'est cassé. Si c'est cassé, il va falloir qu'on n'y aille. Tandis que l'automatisation 3 vient de se terminer, on va augmenter la vitesse des robots. Ok, et puis là, on va mettre… Ah, j'en ai plus ! Ah, c'est dommage. Hop, un fantôme. Si toi, t'en as, n'hésite pas. Ok, merci, merci, c'est bon. Hop, et là, on va remonter pour continuer ce qu'on était en train de faire. On va essayer de se dépêcher avant qu'un train arrive en face. Hop, j'ai hâte des dirages, forcément. On arrive. C'est bon, monsieur, vous pouvez vous calmer. On va peut-être renforcer la sécu. J'ai envie de me dire que là… Voilà. Hop, hop. Et puis là, tac. Est-ce qu'on a des speeders ? Non, non, j'ai assez de faire… pour faire ce dont j'ai besoin. Alors toi, tu vas aller à Mingurani-Ouest. Temps écoulé, inactivité, 1. Et puis on va te mettre un temps de 60 secondes parce que tu es quand même assez loin. Voilà, ça pompe. Et comme ça, ça démarre. Oui, c'est serré. Dans ce cas-là, ce qu'on va faire… voilà. Hop. On va mettre le quel-embarquement en face. Tac. Euh, du coup… Ah, il l'a reconstruit ! Mais euh… Vous êtes idiot ? Comment ça se passe ? Ou alors, j'ai appuyé sur le mauvais bouton. J'ai peut-être appuyé sur le mauvais bouton, ceci dit. Alors, hop, 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 hop. On peut mettre du rouge. Ça va aller un peu plus vite. Tac. Là, on met notre pyramide habituelle. Hop. Hop. Tac. On est pas mal, là. Voilà. Puis là, on peut mettre un convoyeur rouge. Tac. Voilà. Ça, ça va mélanger un petit peu. Ça viendra tout seul. On n'oublie pas le réservoir… Là, j'y suis. Euh… Est-ce que je peux pas le mettre à un autre endroit, il me gênera pas ? Bien sûr que nous, parce qu'il n'y a pas d'autre endroit où ça ne gênera pas. Donc, ça ira ici. Voilà. Puis, donc, de l'autre côté, on va faire OK. Acide. Temps écoulé. Inactivité. Et là, on va mettre où… Euh… Ben non, le wagon, il sera si jamais plein ou jamais vide. Donc… Donc, voilà. Donc, on a un truc qui tourne. Alors, on avait dit que quand même, avant de partir… Hop. On va décaler ça. Enfin, qu'il soit plus… Par là. Comme ça, ça nous permet de… Prolonger les lignes. Ah oui, parce que du coup… Euh… Ça, il faut plus le mettre par là. Ça, pareil. Hop. Hop. Ça, il y a des canettes un peu plus marques. Hop. Là. Hop là. Et on va commencer par faire ça. Parce que c'est à peu près sûr qu'on n'a pas assez de matériel sur nous. Et en fait, ce qu'on pourrait faire… Alors, vous allez me dire, mais ça ne sert à rien. Je suis… Alors, je suis d'accord avec vous. Enfin… Je suis d'accord et… Mais euh… Disons que j'envoie un petit côté pratique. Voilà. Là. Et puis là. Hop. On rétablit. Alors, en fait, ça va me permettre de monter. Hop. Là, il a déjà été mis en place. Ah oui, je crois que je m'ai trop posté. C'est pas grave. Tac. Hop. Je viens ici. Là, je n'ai plus de rail. Mais du coup… Ah oui, mais alors, on ne va pas laisser ça en état. Parce qu'en état, ça ne va pas marcher. Ok. Là, comme ça, au moins, ça continue. Donc là, on va retourner à la base principale. Hop. Tac. Là. On a créé un bouchon. Je crois qu'il y avait… Par ici. Des choses qui ont besoin de réparation. Voilà. Voilà. Là, on retourne à notre base principale. Là. Bon, en fait, je peux même y aller automatiquement, du coup. Hop. Voilà. Donc, on va faire le plein de matériaux et on va finir de passer en double voie jusqu'en haut. Ça, ça nous évitera les soucis. Oula. Je suis écrasé par le train. Ouais, une petite réparation. Ça fait plaisir. Hop. Et pile poêle pour que le train reparte. Hop. Ça, c'est de la belle synchro. Hop là. Ah ! Est-ce que j'ai retourné le train ? Bon. Reste à quai. Reste à quai pendant que les petits robots, là, me remplissent. Alors, pendant ce temps-là, on va continuer. Hop. Donc là, on va pifurquer. Non. Ouais, comme ça. On va pifurquer. Il faut que je pifurque assez tôt. Il faut que je pifurquer. C'est une voie continue. Voilà. Ça, on va... On va le décaler ici. Ça, on va... Ça, on va le décaler ici. le décal d'ici, ce qui va faire que ces feux-là, en fait, qui ne servent plus à rien. Ah oui, je ne vais pas les mettre là. Je vais les installer après. C'est bon, j'ai été rechargé. Je vais peut-être demander plus de rails parce que j'ai une petite affaire prévue. Ah, ça manque d'un feu ici. Non, pas comme ça. Comme ça, voilà. Bon, on va livrer les rails. Merci. La croissance, c'est parfait. Hop. Voilà. Donc en fait, en mettant celui-là, le train n'avancera pas si ce feu-là est rouge. Ça va éviter tout souci. Puisque je vous rappelle qu'il y a cette notion de feu en cascade. Hop. Du coup, ça va débloquer un petit peu la situation. Hop. On a le fait vert. Et on va être de... Hors de lancement. Je vais chercher le mot. Nous allez, c'est passé. Hop là. Et puis là, on est vraiment tranquille. Alors, on va aller. D'abord, ici. Là. Maintenant, on va tourner. Là. Est-ce que ça? Tu veux voir. Ah, j'essaie de choper, il m'arrive avant, bon, au pire, voilà, au pire, on fait la main, trop grave, tac, ouais, c'est un peu vénère, ceux-là, du coup, bah, du coup, ça marche, oui, ouf, il est réparé, ça va, on va finir ici, ça va nous poser les problèmes pour l'avenir, tac, hop là, on l'avance, on l'avance, donc, ça avance, là, on remplace les feux, hop, on va se garer là, tranquillement, maintenant qu'on a mis tout ça en place, hop, on remplace les feuilles de signalisation, hop, à peu près en miroir, voilà, puis là, un feu, un casquette, ça, il n'y a plus qu'à redescendre, tranquillement, bon, on va installer les feux, au passage, tac, voilà, hop, en plus, je les ai mis un petit peu de façon aléatoire, mais ça a l'air quand même d'être plutôt bien réparti, puisque, hop, à partir du moment, en fait, où un train de quatre, parce que je pense pas que j'utiliserais des trains plus longs, mais à partir du moment où un train de quatre unités peut se caser entre deux feux, c'est le principal, là, hop, hop, et dernier, tac, donc là, il y a une mine d'uronium sans aucun problème, hop, donc alors, là, on est dans le bon sens, c'est bon, au niveau charmant, hop, on est ce qu'il faut, ah oui, je voulais quand même installer un radar par ici, hop, c'est vraiment, on voit ce qu'il se passe autour, euh, donc là, on a ce qu'il faut, elles sont vénères, hein, euh, par contre, là, la tenue de Shermont, c'est bien fait, euh, casser, euh, la gueule, et du coup, on a peur, voilà, ok, on va aller sur la base principale, en prio, histoire de, et donc là, même au niveau de la base principale, je pense qu'on sera plutôt pas mal, alors on ralentit parce qu'on a un train de vendre, hop, tac, c'est bon, ça passe, mot de double feu qui ne sert à rien au niveau de ce croisement, mais c'est pas trop grave, puis après, ouais, il va falloir y aller, y aller assez vite, là, je vais même pas vérifier, oui, on est dans le sens, tac, Je ne sais pas, le fait que ce soit cassé, ça ne vous tente pas de réparer, non ? Un petit radar aussi. Passage. Hop, merci. Voilà, donc là, normalement, on a retrouvé la vue. Ici, ah oui, ce sont bien bien faits canardés. Hop, on va aller là-bas. Hop, on va passer ici. On répare. Ils vont s'organiser, ne vous inquiétez pas. Hop. Un. 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 Voilà. Bien. Et puis là. Garder tout, garder la monnaie. Un. 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 Là, il nous en manque. Euh. Trois mitrailleuses. Euh. Deux accumulateurs. Un radar. Hop. On va apporter tout ça. de réparer parce que visiblement, l'attaque a été à un point de vie en fait, c'est pas que l'attaque a été violente c'est que comme il n'y avait plus d'électricité pour alimenter les tourelles laser ça n'a pas aidé alors ça, ça on va s'en occuper juste après juste après en attendant, il nous faut hop, ça et on va prendre des batteries s'il nous en reste hop hop, voilà on va juste attendre un petit peu comme ça on se recharge en plaques d'acier c'est pas plus mal hop alors si tu veux me donner des ressources je ne dis pas non tac et là, elle commence à être violente je ne sais pas si elle est cachée elle commence vraiment à piquer il a été un petit peu on va faire un petit peu C'est pas l'endroit le plus pratique du monde. Hop, on va te couper. Hop, tu vas faire un petit détour par ici. C'est joli. Voilà. Voilà. Alors, je vais juste récupérer tous ces trucs, comme ça je vais les remettre dans la nouvelle caisse. Alors, en attendant, hop, on va aller ici en haut retourner au niveau de la ligne de Charmon histoire de pouvoir finir de réparer ce qu'il faut. Donc, hop, Cent le donne, Cent le donne. Il fallait quoi ? Deux accumulateurs aussi. C'est cadeau. Hop, dans quelques tourelles. Ça fait jamais de mal. Voilà. Donc là, c'est bon, on a résolu ce souci. Ah oui. Hop. Là. 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 Est-ce qu'on vient là ? On va marquer pour la destruction. Pas très vite. Je donne unята. Moi, je n'ai pas besoin de le vider à la main. Donc ça, c'est cool. Et ça ? Donc, il faut quitter le kit de réparation. Euh, oui, bah oui, bah écoute, on va attendre que ça soit construit. On peut en récupérer quelques-uns, ça va se couverte. C'est un point lent, hein, un point lent, et de toute façon là, pour faire les centrifugeuses, il nous faut 500 millions de trucs, environ. Euh, bah du coup, hop, on va essayer de récolter ces 500 millions de trucs, quand même. Hop, alors, est-ce qu'on a une usine à faire du béton ? Euh, oui. D'ailleurs, ça, ça doit être un coffre rouge, parce que je ne veux pas qu'il laisse n'importe quoi dedans. Voilà. Hop, coffre rouge. Là, euh, donc, des centrifugeuses, donc, on a du béton, il nous faut 200 de circuits électroniques avancés, il nous faut 200 d'engrenage et 100 plaques d'acier. C'est bon, on est d'accord, les circuits électroniques avancés, il n'y a pas un petit stock quelque part. On va faire genre... Ah, c'est quand même, il y a un petit stock ici. On peut prendre. On peut dire non. Ah, il y a pas une plaque d'acier. Oh, il y a un petit stock. Hop, là. Euh, hop, on s'est déjà construit. Et, euh, il nous fallait un autre ingrédient. Donc, l'acier, c'est bon. Euh, les engrenages, hein, les engrenages. Et, euh, il nous fallait un autre ingrédient. Donc, l'acier, c'est bon. On va prendre déjà des engrenages tout fait. J'avoue que ça marche, là. Hop. Allez, réquisition, là. C'est pour votre bien. Hop, là. Donc là, on peut faire une centrifugeuse. Et, euh, il va nous manquer... Hop, du circuit électronique avancé. On peut faire une deuxième. Hop. Il y a des caisses. Oh, vous en avez plein. Fignez pas. Hop. Hop. Alors, je vais juste... ...cocher ça pour lui dire, s'il te plaît. Ah, c'est bien duissant, moi, là, pour lui. Hop. Voilà, c'est mieux. Hop. Alors, on est vraiment ré-crack, à niveau électricité, hein. En fait, c'est pas qu'on est ré-crack, c'est que, comme on se fait attaquer de tous les côtés... Euh... Euh... Et bah... Ce fait, euh... L'augmentation de l'électricité augmente. D'où l'exploitation de... Euh... Duranium à venir. Hop. Voilà. Voilà. Si... Les robots logistiques... Ah oui, parce que je lui ai dit euh... Venez. Venez me charger de tout le rayon que vous avez. En fait, fin. Deuxième caisse, juste à côté. Donc là, on lui ressemble que je arrive. Hop. Alors. Il faut aussi lui dire... Ah oui. Est-ce qu'on a... On a des coffres bleus ? Oui, on a des coffres bleus. Est-ce que je peux lui dire... Ouais, parfait. Euh... On va lui dire... On va lui mettre un petit coffre bleu ici. Alors, on va attendre que la santé fugeuse s'arrête. En gros, on va lui dire que moi, dans mes stocks, là, entre mes mains, je veux jamais avoir des packs. Des packs de sciences. Et, euh... Et, euh... Et, euh... Comme ça, bah, on va pouvoir avoir un... Voilà. Un petit coffre bleu ici. Qui va permettre... Qui va permettre... Tout simplement... Euh... De pouvoir... De pouvoir... Voilà. De pouvoir lui dire... En fait, de pouvoir récolter tous les packs, quels qu'ils soient, qu'on a dans notre réseau logistique. Ce qui fera... Que, euh... Comme moi, je vais me rajouter une règle de mon côté en disant, je veux pas avoir de packs sur moi. Donc, euh... Je serai sûr que... Ils seront toujours très utiles. Hop. Donc, je lui dis, je veux tout à fond. Tac. Voilà. Et voilà. Comme ça. Comme ça. S'il entraîne dans le réseau, ça va venir le prendre. Et... Et donc, tous les packs qui sont là, je vais lui dire, j'en veux zéro. Hop. Comme ça. Toujours avec les mains libres. Donc là, hop. Quand je vais rajouter le pack violet. Pouf. Les trois packs, ils sont sortis automatiquement de mon inventaire. Parce que j'ai dit que j'en voulais pas. Voilà. Oh, bah y'en avait... On avait du stock dans le réseau logistique. On avait en stock. Hop. Hop. Alors. Tac. On va aller récolter tout le passage. Hop. Ici. On continue à mettre tout ce qu'on fournit. Alors, je pourrais faire pareil. On pourrait imaginer que je serais pareil. Bon, en fait... On n'a même plus qu'imaginer. On va faire pareil. Voilà. Hop. Et donc là. Tac. Et en fait... Alors. On va juste inverser. Comme ça. Là. Le coffre en fer. En fait. Comme ça. Je suis sûr que lui. Il sera... Il sera vidé. Il est possible d'insérer. Bah oui. Parce que là. Là. Je vais te dire. En fait. Ça. J'en veux pas. Hop. J'en veux pas. Donc. Vous me videz. Hop. Puis comme ça. Là. Le coffre bleu. Il va prendre tout ce qu'il y a. Tout ce qui arrive. Voilà. Donc. On a une nouvelle sentry. Fugeuse. Qui vient d'arriver. Et il nous manque toujours. Quelques unités. Hop. Attends. Il y en a qui partent en même temps ici. Vous allez où ? Vous m'intéressez. Si vous vous stockez. Et que vous ne servez à rien. Oh. Belle petite réserve. Tac. Bah voilà. J'ai de quoi faire mon. Gros tac. Alors. Hop. On essaie de se débarrasser de ça. Hop. On va lui dire aussi. Tu prends. La sentry fuseuse. Parce que de toute façon. T'en avais besoin de mon réseau. Hop. Là. Je pense que. En marchant. J'ai du. Sortir. Parce que. Je ne crois pas. Qu'il soit entièrement couvert. Ouais. C'est sérieux. Il y a une petite bande verte ici. Qui est. Qui est due. En fait. A la répartition. Des. Différents. Qui est due. En fait. A la position. Différents. Roloports. Et. Donc. Là. Si. Je vais. Tout à. Ici. Là. Hop. Ah. On a une nouvelle centrifuge de réaction. Ça. C'est très très bien. Hop. On va juste. faire. Un petit serpentin. Hop. Tac. Et. Tac. Hop. Et. Hop. On va juste faire. Je me suis dit. C'était quand même une bonne idée de faire ça. On va faire. On va faire comme à Disney. On va faire un bypass. Un bypass. Comment on fait un bypass. Quand vous mettez des serpentins partout. C'est quoi l'idée. L'idée. C'est que. Euh. Hop. Voilà. En fait. L'idée. C'est que. Quand ça décharge. Il y a une partie. De la marchandise. Qui prend le chemin. Le plus rapide. Que d'autres. Parties. Prend le chemin. Le plus court. Tac. Hop. Hop. Voilà. Et puis là. Voilà. Comme ça au moins. Quand on décharge. On en a toujours. Qui prennent le chemin le plus court. Et en cas de soucis. Donc là. Et. Comme ça. Hop. On a toujours. Qui arrive là-bas. Bon. On a. Un problème d'alimentation électrique. C'est pas trop grave. Et du coup. Est-ce que notre stratégie a payé ? Oui. On passe à 15. 15 uranium. 235. Et à 40. On va pouvoir vraiment. Envisager. De faire réellement. Du nucléaire. Puisque. On aura. Une génération. À l'infini. On va dire. Quasi à l'infini. Euh. Euh. Du uranium. Et. Euh. Il en est temps. Parce qu'on voit. Que la production. La production d'électricité. Est à la peine. Pourtant. On en a mis. De. La vapeur. La vapeur. La vapeur à tous les étages. Mais pourtant. Voilà. Ça ne suffit plus. Voilà. Bah écoutez. On va s'arrêter là. J'espère. Que cette partie de Factorio. Vous a plu. Euh. N'hésitez pas. A suivre la chaîne. Que ce soit sur Twitch. Ou la chaîne des replays. Si vous voulez. Tenu au courant. Des prochains lives. Euh. Hop. Voilà. Hop. Petite lumière. Angoissante. Pour finir. Hop. On va équilibrer. Oui. Je fais des réglages caméra. Pour les dernières secondes. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Euh. Quant à moi. Bah moi. J'ai plus qu'à vous souhaiter. Un excellent. Fin de week-end. Et je vous dis. A la prochaine. Ciao. You're the one. I'm waiting for. You're the one. I'm waiting for. Bye. 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 etc . New July One submarines crane fancy, Sous-titrage ST' 501